la sixième aventure curieuse de tout et la chimère première partie la peintre de l'île compte les petits crabes la peintre de l'île aime bien compter les petits crabes et se rappeler leur nom elle vieillit son petit exercice mémoriel particulier du matin parce que quand elle peint elle oublie tout donc vous pourrez vous souvenir avec elle des dix petits crabes que nous avons découvert dans la première aventure du conte le phare dit le cormoran les dix petits crabes sont accompagnés depuis le début de leur aventure par le joconde petit cormoran il y a désiré la première de la lignée des petits crabes qui n'est plus seule elle a rencontré dans quel état dans la quatrième aventure désiré le tremplin du temps c'est une rencontre dont on entendra parler on entendra aussi rire le crabe rieur le dernier de la fratrie et son inimitable qui est tellement belle et pas seulement qu'elle est inimitable la deuxième aventure avec le phasme de la plage vous avez fait rencontrer les rêves du petit bleu le septième mais aussi du crabe indécis le neuvième le crabe écrivain le petit crabe qui a inventé le personnage du dragon gentil qui vient au secours des enfants qui font des cauchemars curieuse de tout et la deuxième de la lignée on sait encore très peu de choses d'elle le troisième est le premier garçon il n'a pas de prénom mais on sait qu'il rêve de devenir le nouveau papa crabe de l'île le quatrième petit crabe est aussi un garçon c'est le gourmand il adore les chocolatines et la chanson de l'écureuil déglingué en cinquième et en sixième il y a voyons le pleurnicheur et le sportif qui est en réalité une fille crabe ils sont très réservés en septième le petit bleu dont on sait depuis la deuxième aventure qu'il veut devenir psychanalyste et à présent il s'appelle octave c'est depuis la cinquième aventure avec fantaisie et la petite rouge la huitième est devenue icard la troisième aventure nous a permis de faire connaissance avec de nombreux habitants de l'île il y avait archi glace la baleine que le corps morand va visiter tous les soirs dans l'île sous l'île antioche il ya le charrier de soleil et l'écureuil déglingué et aussi nautilus l'araignée des mers et puis les signes des marais sans oublier la belle figure la murenne il y a aussi le gérard et le pêcheur sur son bateau à quai le caire chausson mais personne n'a encore parlé de la chimère curieuse de tout à une chimère elle n'appartient qu'à elle elle n'appartient qu'à elle son nom n'est front quel drôle de nom surtout pour une chimère rappelez-vous l'aventure d'archi glace la baleine devenue femme nuage allongée un temps dans l'estrant comme la sardine non pas celle de marseille celle là elle n'est pas descendue à antioche l'île sous l'île avec le joconde et le dracon gentil non crueuse de tout n'est pas comme le bécasso scaphandrier qui a appris à nager depuis qu'il a vu la sirène sur le ponton elle a un étrange pouvoir qu'aucun autre crabe à sa connaissance ne possède quoi ? quel étrange pouvoir ? la peintre de l'île ne veut pas trop en dire curieuse de tout à une chimère et un grand ami qui ne parle qu'à elle il s'agit du poisson pégase tout le monde a peur de ce dragon des mers qu'est-ce qu'une chimère ? la peintre de l'île demandera dans la deuxième partie de cette sixième aventure à un habitant de l'île de venir en parler à plus tard c'est ce que c'est vrai ? tout le monde a peur de ce dragon des mers